bonjour à toutes bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle je serai l'animateur de cette conférence et aujourd'hui j'ai le j'ai le plaisir d'accueillir lionel goutte bonjour lionel bonjour christophe et bienvenue à toutes celles et ceux qui vont regarder cette cette conférence un grand plaisir pour moi de pouvoir partager cette approche que j'adore alors lionel avant de te passer la parole juste un petit mot pour vous dire que cette conférence est enregistrée et qu'elle est en remplacement de la conférence qui devait avoir lieu hier soir en direct et malheureusement nous avons eu un problème technique nous a empêché de pouvoir la réaliser donc beaucoup d'entre vous étaient présents et vous nous voyez pas vous entendiez pas on était on était désolé vraiment désolé pour ce problème technique indépendant de notre volonté comme on dit voilà donc on a voulu vous proposer cette conférence en replay pour que vous puissiez profiter de ce que va pouvoir vous apporter lionel aujourd'hui voilà c'est dit donc qu'il n'y aura pas de questions réponses avec vous malheureusement parce que vous n'êtes pas avec nous c'est dommage c'est ainsi j'aurai quelques questions certainement à poser à lionel qui ne seront pas les vôtres mais bon ça pourra vous apporter des éléments de réponse j'espère voilà alors lionel qui qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler du réquis et nous présenter sa méthode réquis libre en toi donc lionel je vais te passer la parole il ya plein de belles surprises lors de cette conférence vous verrez dans ce que va nous présenter lionel lionel je te laisse la parole et puis ben je reste présent dans un petit point là de l'écran très bien je te remercie christophe j'ai préparé des slides pour être complet et pensé à tout ce que j'ai envie de partager avec vous donc je vais vous partager mon écran maintenant de telle façon à vous souhaiter encore bienvenue bienvenue à toutes celles et ceux qui regardent cette conférence vraiment très heureux de vous accueillir pour partager un excellent moment ensemble en tout cas je vais tout mettre en oeuvre pour qu'il en soit ainsi vous allez découvrir l'approche naturelle la plus accessible efficace que je connaisse pour vous soigner vous même et vos proches de façon naturelle globale énergétique alors c'est vrai nous le savons tous il existe de plus en plus de vidéos d'ateliers de formation en présentiel sur internet et je me dis que si vous êtes présents c'est peut-être que vous n'avez pas encore obtenu les résultats souhaités à la fin de cette conférence mon intention c'est que nous ayons pratiqué ensemble les neuf étapes qui vont vous permettre de vous sentir immédiatement mieux vous pourrez ensuite appliquer cette méthode en neuf étapes extrêmement simplement et prendre rapidement et facilement bien soin de vous pour continuer à augmenter votre qualité de vie aussi longtemps que vous le souhaitez puisque c'est un des cadeaux que nous allons vous offrir vous connaîtrez aussi les différences entre le réquis traditionnel ouzoui tel que je l'ai appris en 2003 et la méthode rééquilibre en toi que j'ai créé ces dernières années vous saurez donc fait comment faire pour vous soigner vous même et vos proches soit à titre privé soit à titre professionnel vous avez des cadeaux qui vous attendent des surprises donc un fichier mp3 qui vous sera envoyé avec le lien pour regarder cet enregistrement pour ceux qui veulent aller plus loin et se former à la méthode rééquilibre en toi nous avons une surprise une promotion spéciale webinaire à vous offrir et à la fin de la conférence je vais vous faire un soin énergétique à distance et après peut-être que vous direz ah si j'avais su ça plus tôt mais le bon moment c'est ici et maintenant alors il s'agit d'une conférence d'un atelier pratique donc soyez présent prenez les dispositions pour ne pas être dérangé puisque vous l'avez compris à une méditation que nous allons vivre ensemble dans quelques minutes et le soin distance énergétique à la fin de la conférence donc soyez présent pas seulement physiquement mais aussi mentalement émotionnellement spirituellement alors ici en l'occurrence les questions non mais les exercices pratiques oui vous pouvez les vivre en étant ouvert dans l'ouverture des yeux de l'esprit du coeur s'il vous plaît ne croyez pas ce que je vous dis parce que c'est pas la vérité c'est simplement ma vérité actuelle qui est basée sur mes convictions mes croyances mes expériences et tous les témoignages que j'ai reçu donc basez vous plutôt sur les faits et encore plus sur ce que vous ressentez comme étant juste à l'intérieur de vous même et ça je dirais de façon générale que c'est une invitation que je vous fais de ne croire personne aucun formateur aucun média la vérité votre vérité c'est vous qui la détenez qui la connaissez à l'intérieur de vous même dès maintenant je vous invite à tout décroiser les doigts les bras les mains les pieds les chevilles si possible avoir les pieds au sol mais soyez en tout cas bien installé et décroisez tout parce que ma croyance c'est que dès maintenant vous recevez vous êtes en connexion avec moi avec l'énergie universelle qui est la source de vie qui a tout créé donc on l'appelle le reiki c'est un mot japonais qui veut dire l'énergie universelle je l'appelle aussi la lumière l'énergie universelle l'amour inconditionnel on peut l'appeler le prana la source le 1 la matrice le grand tout la vie avec un grand v la nature et qu'un grand n les scientifiques l'appellent la bioénergie donc ça porte différents noms choisissez le nom qui vous convient et quand j'utilise un de ces mots vous le remplacer avec le mot qui vous convient donc là vous êtes consciemment connecté et donc l'énergie agit plus spécifiquement ayez de quoi noter aussi pour noter d'éventuelles prises de conscience peut-être des résistances des croyances limitantes qui vous bloquent encore actuellement et aussi les approches les trucs pratiques que je vais partager avec et de quoi boire c'est très important de vous hydrater pour deux raisons la première c'est de pouvoir éliminer physiquement ce qui n'a plus rien à faire en vous pendant la méditation et peut-être encore plus pendant le soin vous allez vivre des libérations énergétiques et l'eau vous permet d'éliminer physiquement ce qui n'a plus rien à faire dans vos corps et vous savez probablement que votre corps est composé de 80% d'eau donc en buvant plus que d'habitude de la nouvelle eau donc ça va permettre aussi de bien véhiculer les ressources les informations l'énergie que vous allez recevoir avant ça voyons si vous faites partie de la catégorie peut-être des personnes qui sont fatiguées malades découragées stressées déprimées burn out ou bien êtes vous dans la catégorie des personnes qui sont hypersensibles qui disent être des éponges émotionnelles peut-être épuisé vous occuper des autres peut-être que vous voulez simplement une façon naturelle d'avoir un de renforcer votre système immunitaire et votre santé peut-être que vous cherchez une approche naturelle complémentaire à votre activité professionnelle actuelle quelle qu'elle soit peut-être aussi vous êtes en transition professionnelle et que vous cherchez une activité complémentaire ou principale pour avoir une activité professionnelle qui soit liée au bien-être qui vous permettent d'évoluer et d'aider les autres à se soigner à être soigné naturellement et à évoluer aussi peut-être que vous allez bien et que vous cherchez une approche naturelle pour vous sentir de mieux en mieux et peut-être aussi que vous êtes déjà initié au réquis traditionnel et que vous êtes curieux de découvrir les plus que j'ai rajouté pour en faire la méthode rééquilibre en toi la triste réalité la plupart des gens vous la connaissez aussi bien que moi c'est qu'actuellement dans notre société moderne il ya beaucoup de stress de pression de peur de rage de révolte du défaitisme de la négativité un ras le bol général de la fatigue chronique désespoir des esprits dépressions burn out suicide consommation accrue de plus en plus de consommation de médicaments de médias de nourriture de drogue d'alcool ce qui amène à un système immunitaire faible une santé fragile des malaises des maladies et donc une grande insatisfaction privée et professionnelle et en même temps nous vivons une époque incroyable vraiment c'est un moment de bascule énorme exceptionnel que nous vivons actuellement sur la planète terre ça fait déjà plusieurs années que je le dis pendant les formations et les conférences que j'anime un moment de bascule où tout est en train de se transformer à tous les niveaux que ce soit l'alimentation les modèles socio économiques la finance la religion l'écologie tout est en train de se transformer et là avec ce que nous vivons depuis le mois de mars avec le co vide avec le confinement des confinements avec tout ce qui se passe autour de nous je crois vraiment que nous sommes les acteurs d'un d'une expérience qui n'a jamais été vécu sur terre et qui est en train de se préciser maintenant c'est un magnifique moment aussi pour prendre conscience de ce que nous avons créé de ce que nous pouvons construire transformer de différents à partir de maintenant ce qui est incroyable aussi à notre époque c'est qu'avec des outils comme la multitude de livres qui existent et surtout avec internet c'est que des approches qui étaient gardées secrètes entre les mains de quelques initiés dont les techniques de guérison entre autres sont aujourd'hui beaucoup plus accessibles au grand public parce que c'est très difficile à cadenasser la communication sur internet et donc vous allez pouvoir en bénéficier aussi alors quelques mots rapidement sur moi je suis issu d'une famille nombreuse ma mère était l'aîné de douze dans une petite ferme familiale mon père de quatre dans un monde d'ouvriers mon père était ouvrier dans les travaux publics ce qui fait que nous avons vécu en caravane nous avons sillonné la france nous sommes venus en belgique puis nous sommes allés deux ans au canada puis finalement nous sommes installés en belgique puisque je suis l'aîné de cinq ça devenait difficile de se déplacer trouver des écoles qui nous accueillent à n'importe quel moment depuis tout petit aussi loin que je m'en souvienne je voyais je ressentais des choses comme la grande majorité des bébés des petits enfants on voit entendre ressentent des choses et quand j'en ai parlé ben je me souviens qu'on m'a dit de la fermer donc je l'ai fermé j'ai été gâté aussi parce que la vie m'a permis de vivre des expériences importantes dès après ma naissance l'expérience d'abandon puis après les expériences de trahison de rejet d'humiliation d'injustice j'ai été élevé dans un environnement à la dure comme on dit donc beaucoup de cris beaucoup de coups ce qui fait que je n'avais pas le droit de communiquer de façon générale et encore moins mes émotions donc j'ai accumulé énormément de colère en moi beaucoup de tristesse j'ai vécu longtemps dans la peur j'ai construit vraiment une armure de protection énorme je dis souvent que c'est un bunker de béton armé et toutes ces expériences sont des sources d'apprentissage et j'ai accumulé beaucoup de ma lettre à l'intérieur de moi même quand j'étais petit mais héros il m'inspire toujours d'ailleurs c'est zoro et robin des bois ça c'est pour le côté justicier tarzan pour le côté connexion avec les animaux avec la nature jésus parce que guérisseur communicateur à la recherche d'un monde plus juste plus équilibré et donc dès 16 ans je j'ai commencé à travailler comme étudiant dans un supermarché et je cherchais des façons de me sentir mieux parce que c'était vraiment très inconfortable j'étais très timide très très isolé j'avais l'impression de ne pas être comme les autres d'être en marge de ne pas être normal dans la normalité et donc j'ai lu beaucoup de livres j'ai directement été passionné par le développement personnel professionnel et spirituel j'ai lu des centaines de livres à 18 ans j'ai décidé de stopper les études scientifiques que j'avais commencé et j'ai commencé mon activité professionnelle comme ouvrier nettoyeur dans une entreprise où je suis resté pendant dix ans et j'ai terminé avec la fonction de manager du service technique le week end et en soirée je faisais du porte à porte pour vendre des assurances vie et donc à un certain moment je me suis dit manager d'un côté commercial de l'autre et j'en ai fait mon activité principale je suis rentré dans une compagnie d'assurance j'ai été conseiller commercial pendant quelques temps puis j'ai été manager d'une équipe de commerciaux et finalement j'avais la fonction de directeur commercial et ça fonctionnait très 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 bien parce que j'ai suivi beaucoup de formations par la suite des formations en pnl programmation neuro linguistique en coaching professionnel en communication non violente en analyse transactionnelle et plein d'autres encore et je mettais ça en application et donc avec le réseau commercial ça fonctionnait très très bien jusqu'en 2002 où il ya eu le licenciement collectif et j'ai décidé de continuer comme indépendant à faire ce qui me passionne ce que j'adore c'est à dire enseigner partager et j'ai continué moi même informé aussi entre temps depuis j'ai eu l'honneur et le plaisir d'accompagner de former plus de huit mille personnes de tous les statuts dans le service privé public j'ai rencontré quelques personnes motivées aussi beaucoup de personnes désespérées pour moi ça allait bien mon agenda été rempli je gagnais bien ma vie mais je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui qui voulait s'exprimer différemment que c'était pas vraiment ma mission de vie si on veut l'appeler comme ça mais tout a été source d'apprentissage et je suis vraiment très content de l'avoir vécu et puis j'ai rencontré le reiki traditionnel uswi c'était une révélation pour moi une approche aussi simple qui permet de libérer des fardeaux du passé d'être connecté à des lignées dont je me suis formé au premier degré j'ai directement proposé des soins individuels ça a fonctionné et dès que j'ai terminé le quatrième degré j'ai commencé à donner des formations c'était en activité complémentaire au départ et ces dernières années c'est devenu mon activité principale comme j'avais suivi beaucoup de formations et je suis un homme du terrain terre à terre j'ai pris le meilleur de ces différentes approches je les ai ajouté à la formation traditionnelle reiki uswi et je l'ai appelé la méthode rééquilibre en toi que je vais vous proposer dans quelques minutes je suis le cofondateur du centre belge de reiki j'ai créé le centre international de reiki et donc j'ai créé la méthode rééquilibre en toi ça m'a aussi aidé à identifier ma mission qui est d'accompagner de guider des personnes qu'ils veulent vraiment à se libérer des fardeaux du passé pour voyager plus léger savoir comment se connecter consciemment à l'énergie se soigner soi même et les autres pour se sentir de mieux en mieux et réaliser joyeusement votre mission de vie mon grand rêve c'est de réaliser un ensemble un monde nouveau à peupler de personnes libres conscientes responsables un monde plus solidaire plus juste plus respectueux plus harmonieux et concernant le reiki mon rêve ma vision ma passion c'est qu'il y ait un jour un praticien reiki dans chaque foyer alors je suis honoré une fois encore que vous soyez là à écouter cette conférence à participer à cette conférence merci d'avoir décidé d'améliorer votre vie et de contribuer ensemble à créer ce monde nouveau avant de rentrer dans la méditation guidée voyons quelles sont les causes de la situation actuelle rapidement selon moi c'est parce que nous n'avons pas appris à prendre bien soin de nous même par contre nous avons bien été programmés ça j'en suis convaincu nous avons installé des croyances limitantes et nous avons reçu des bons coups de main pour les installer avec tous les il faut tu dois tu ne peux pas que nous avons entendu et vécu quand nous étions petits et du coup ça nous amenait à croire par exemple qu'il n'y a pas assez de tout pour tout le monde que nous n'avons pas de valeur que le bonheur l'abondance c'est pas pour nous c'est pour les autres et donc nous vivons avec des émotions de basse énergie en général principalement la société se bien mis en place pour nous faire ressentir la peur la peur de manquer ce qui crée des conflits internes externes des guerres internes externes de plus nous avons été jugés depuis que nous sommes tout petit nous avons été évalués et comme nous avons appris par la modélisation et bien à notre tour nous sommes habitués à juger tout le monde tout le temps c'est beau ou scellé c'est gentil ou méchant agréable désagréable juste ou injuste etc nous croyons que nous sommes la somme de nos expériences de ce que nous avons vécu depuis notre naissance ce n'est pas vrai ce n'est pas qui nous sommes nous croyons que nous sommes séparés c'est faux nous allons le préciser dans les minutes à venir nous croyons que nous n'avons pas de pouvoir c'est tout à fait faux notre pouvoir est illimité nous vivons dans la peur la tristesse la rage le manque le mal être et souvent nous ne savons pas comment gérer l'énergie de ses émotions nous passons énormément de temps en termes de transaction au point de vue relationnel et au point de vue de la communication dans le triangle dramatique dans les trois rôles de persécuteur victime sauveur et nous sommes en train nous voler notre énergie vitale les uns les autres donc les autres essayent de voler votre énergie vitale et vous essayez de voler l'énergie vitale des autres à travers des comportements d'agressivité de menaces pour le persécuteur de victimisation de plainte de fuite pour la victime et de vouloir sauver à tout prix les autres alors qu'ils n'ont rien demandé dans le rôle du sauveur et tout ça c'est pas bon pour nous c'est pas bon pour les autres parce que nous sommes en train de nous voler notre énergie vitale comme s'il n'y avait pas assez d'énergie pour tout le monde mais ça nous avons été élevés de cette façon et nous l'avons reproduit alors ce que je vais faire maintenant c'est donner un tout petit peu de théorie par rapport aux neuf étapes que nous allons vivre dans la méditation je vais guider dans quelques minutes donc si vous le souhaitez vous pouvez noter ces neuf étapes je vais donner juste un tout petit peu d'explication par rapport à chacune d'entre elles le mental notre fameux mental si puissant nous allons l'entraîner à sortir du jugement de l'évaluation des critiques des reproches nous avons 86 400 secondes par jour et les scientifiques ont calculé que nous avons en moyenne 80 mille pensées par jour la plupart de ces 80 mille pensées sont des critiques des reproches des croyances limitantes des comparaisons des évaluations des jugements ce sont des pensées de basse énergie qui nous font avoir des sentiments et des émotions inconfortables le mental est très doué pour ressasser le passé et ressentir de l'amertume de la rancœur du regret de la honte de la culpabilité le mental est très doué aussi pour nous projeter dans le futur et faire en sorte que nous on s'inquiète qu'on ressente de la peur de l'appréhension pour demain pour le futur le mental aussi souvent il n'aime pas le changement et puis n'est pas habitué à accepter ce qui est là puisque c'est là et donc il se bat contre ce qui est là et c'est une dépense de temps et d'énergie énorme de refuser ce qui est là et donc nous passons souvent à côté de la magie de l'éternel instant présent que nous allons plutôt pratiquer maintenant essayer de cultiver ça et de développer ça dans votre dans notre vie donc le raccourci que je vais utiliser pendant la méditation guidée que vous pouvez noter c'est observer et accepter ce qui est là puisque c'est là il ya cinq étapes pour reprogrammer le mental pendant la formation je vais vous en parler au fur et à mesure pour le corps physique dans notre société moderne dite civilisée nous vivons à 200 km à l'heure sous pression le stress c'est la pression qui est exercée sur nous donc il ya des facteurs extérieurs des facteurs intérieurs qui mettent de la pression qui font ressentir du stress et nous sommes occupés à faire pour avoir pour paraître et nous avons oublié d'être pourtant on dit bien des êtres humains on dit pas des faire humains ou des avoirs humains donc forcément le corps physique souffre également de cela ce qui nous amène à avoir des pensées négatives des émotions inconfortables qui ne sont pas ou mal gérés et nous sommes dans un cercle vicieux de mal être de malaise de maladie maladie et le mal à raccourci que nous allons pratiquer dans la méditation c'est le mâchoire épaules la respiration c'est la vie combien de temps est ce que nous pouvons rester en vie sans manger en moyenne 40 jours sans boire une semaine c'est déjà beaucoup sans respirer ou une minute c'est déjà très long si on n'est pas entraîné alors c'est intéressant de se demander quand et où est ce que nous avons appris à respirer complètement consciemment puissamment moi je ne l'ai pas appris en tout cas jusqu'à ces dernières années et donc la plupart des personnes dans les pays modernes civilisés utilisent à peine un tiers de leurs capacités respiratoires donc elles respirent mal et les les corps mental physique émotionnel spirituel les cellules sont mal nourries donc nous allons remédier à ça dans la méditation et le raccourci c'est la bouée la bouée abdominale avant de penser à évoluer spirituellement il ya vraiment un prérequis indispensable ça fait des années que je le dis dans les formations et que je mets en application avec les personnes que j'accompagne c'est très 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 important d'être bien enraciné avant de vouloir s'élever spirituellement avec tout le tourbillon de changement qui nous entoure actuellement mais ça va durer pendant quelques années selon moi c'est ma croyance c'est tellement important d'avoir les pieds bien sur terre d'être bien enraciné solide au milieu de ce tourbillon de changement vous savez peut-être qu'au centre d'un cyclone il fait calme c'est là que je veux que nous soyons au calme au milieu de ce tourbillon de changement pour pouvoir vivre tout ce qu'il ya à vivre aujourd'hui et dans les semaines les mois les années qui viennent donc nous allons nous entraîner à être de mieux en mieux enraciné ancré calme et solide au milieu de ce tourbillon de changement de telle façon à pouvoir prendre des décisions conscientes et responsables le raccourci c'est les racines l'intérieur de nous nous avons souvent de multiples blocages physiques émotionnels et énergétiques c'est un peu comme un barrage qui retient de l'eau et qui empêche énergie de circuler correctement pendant la formation certainement et vous allez avoir un avant-goût maintenant nous allons voir comment ouvrir les portes du barrage de telle façon à pouvoir vous libérer des fardeaux du passé certains appellent ça les fardeaux du karma en tout cas ce sont des expériences passées qui font qu'il ya eu des blocages énergétiques et donc l'idée c'est de pouvoir débloquer tout ce qui est bloqué pour que l'énergie universelle le reiki l'énergie universelle circule à nouveau librement en vous de telle façon à vous apporter de mieux en mieux de bien-être donc il s'agit de libération de nettoyage de purification le raccourci que nous allons pratiquer pendant la méditation c'est laisser tout couler beaucoup de personnes croient ne pas être connectés être séparés croire que les corps nos corps sont séparés mental physique émotionnel spirituel c'est pas vrai nous sommes des individus indivisibles tout est relié tout est connecté tout est en interdépendance continuelle nous croyons être coupé de la source de vie c'est faux nous sommes connectés tout le temps à la source de vie mais nous l'avons oublié et notre vie trépidante telle que nous l'avons vu à quelques minutes occupé à vouloir avoir de plus en plus donc faire pour avoir pour paraître nous a éloigné de cette conscience que nous sommes toujours connectés nous sommes connectés à tous et à tous et le raccourci c'est simplement connecté prendre bien soin de vous ça fait partie de l'approche évidemment du reiki puisqu'il s'agit de se soigner soi même par la position des mains en connexion avec l'énergie créatrice de tout mais quand est ce qu'on vous a donné le droit et la permission de prendre du temps pour prendre bien soin de vous quand est ce que vous avez appris à prendre bien soin de vous si vous êtes comme moi vous avez certainement longtemps pensé que s'occuper de vous même c'est l'égoïsme j'étais l'aîné de cinq ma mère de douze mon père de quatre donc la croyance est très vite installée chez moi que je n'ai pas le droit de m'occuper de moi je dois m'occuper des autres je n'ai pas le droit je dois vous entendez les croyances alors j'ai cru que c'était de l'égoïsme de s'occuper de moi de m'occuper de moi et en fait maintenant aujourd'hui je comprends que c'est tout le contraire d'ailleurs il y a un dicton qui dit que la charité bien ordonnée commence par semaine au plus je prends soin de moi au plus mon taux vibratoire augmente et au plus les gens autour de moi bénéficient de cette énergie positive de haute fréquence d'amour universel de plus vous le savez bien c'est naturel et instinctif de se mettre la main de se toucher là où on a mal si on se comme le genou on va mettre la main sur le genou quand un enfant ne va pas bien on le prend naturellement dans les bras ou le touche et même entre adultes on peut se prendre dans les bras même si c'est pas trop dans notre culture mais mettre la main sur l'épaule de quelqu'un ou prendre sa taille ou toucher mettre les mains là où ça peut faire du bien donc ça c'est tout à fait naturel seulement une fois encore nous l'avons certainement oublié alors un petit mot théorique aussi parce que je vais en parler pendant la méditation nous avons autour de nous autour de notre corps physique une bulle énergétique qui s'appelle l'aura elle fait à peu près un mètre cinquante pour les adultes en santé moyenne et nous avons au centre de notre corps un axe énergétique principal il traverse la tête il longe la colonne vertébrale et sur cet axe énergétique principal se trouve les sept chakras principaux les chakras ce sont des des centres d'énergie donc voilà j'en parle d'un point de vue théorique maintenant comme ça pendant la méditation vous saurez que l'aura c'est la bulle énergétique qui vous entoure et l'axe énergétique c'est celui qui traverse la tête et longe la colonne vertébrale voilà les bases de la théorie sont posées comme ça je vais pouvoir guider la méditation sans devoir apporter des éléments théoriques pendant la méditation la théorie c'est bien mais la pratique c'est mieux donc ce que je souhaite c'est que vous puissiez vivre cette expérience dans l'ouverture laissez moi vous guider simplement étape par étape et après il sera toujours temps d'observer d'observer ce qui se passe dans votre corps mental physique émotionnel spirituel alors oui la recette d'un gâteau au chocolat c'est vrai que si je vous avais donné la théorie de comment faire un gâteau au chocolat vous auriez pu noter toutes les étapes les ingrédients les temps de cuisson le mode de préparation vous pourriez apprendre cette recette par coeur vous pourriez dire haut et fort que vous savez faire un gâteau au chocolat mais non vous connaissez la théorie de la recette d'un gâteau au chocolat tant que vous n'avez pas mis les mains dans la farine il n'y a toujours pas gâteau au chocolat sur la table alors pratiquons ensemble juste avant ça vous pouvez faire pause si vous voulez sur l'enregistrement et noter honnêtement et avec bienveillance pour vous même comment vous vous sentez maintenant avant la méditation et je vais vérifier à christophe si jamais il y a un partage ou une question qui te viendrait christophe à ce stade ci juste avant la méditation alors écoute je me suis posé la question de savoir si j'avais des questions finalement et non c'est tellement clair et ça me parle beaucoup ce que tu me dis ça ça me renvoie à ce que j'ai pu voir moi aussi par ailleurs et c'est très très clair très limpide très très simple je trouve que ça me voilà ça ça parle donc j'ai hâte de pratiquer alors moi comment je me sens maintenant tiens je vais répondre à la question quand même je me sens bien je me sens serein tu as une voix qui m'apaise en fait lionel donc je pense que ça joue beaucoup aussi voilà je me sens bien merci pour ton partage christophe et bien je propose de vous guider tout simplement dans la méditation maintenant je vais mettre une petite musique d'accompagnement et nous allons pratiquer les neuf étapes dans cette méditation moi je pars du principe que vous êtes confortablement installer dans un fauteuil sur une chaise vous décroisez tout les doigts les mains les bras les jambes si vous êtes installé sur un canapé ou allongé dans votre lit même c'est ok il vous suffit à ce moment là d'adapter mon discours à votre position à actuelle tout est décroisé vous êtes un cas installé confortablement et vous pouvez savoir que le but de la méditation n'est pas d'éliminer les pensées et ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est que votre cerveau va continuer à fonctionner pendant la méditation tout comme votre système respiratoire votre coeur votre système digestif et les millions de choses que votre inconscient est en train de gérer pour votre survie et votre bien-être actuel et donc c'est bien normal que votre cerveau va continuer à créer des pensées pendant les minutes que vont durer cette méditation le but n'est donc pas d'éliminer les pensées mais plutôt de les illuminer c'est à dire de les mettre dans la lumière afin de pouvoir les observer pendant cette méditation tout comme pendant la pratique du reiki tout comme pendant le soin à distance que je vous ferai tout à l'heure à la fin de la conférence sachez qu'il n'est pas nécessaire de chercher à voir à entendre ou à ressentir quoi que ce soit de particulier l'intention c'est d'observer et d'accepter ce qui est là puisque c'est là quoi que ce soit que votre mental considère que ce soit agréable ou désagréable simplement observer et accepter ce qui est là puisque c'est là le contact des pieds sur le sol et même si à certains moments de la méditation vous n'entendez plus mes paroles c'est encore ok comme ça car votre inconscient enregistre toutes les informations 24 heures sur 24 pour votre bien-être peut-être même pouvez-vous observer que le contact des pieds est différent à droite qu'à gauche vous pouvez observer le contact des jambes les fesses le dos l'alignement de la colonne vertébrale la position de la tête si une pensée vient quelle qu'elle soit c'est normal vous pouvez l'observer puis vous avez le choix vous pouvez la suivre là où elle vous embarque et vous pouvez aussi choisir de la laisser passer tranquillement comme un nuage dans le ciel revenir ici et maintenant observer le contact des mains des avant bras pendant que vous continuez à observer le contact de ce corps vous pouvez aussi observer la température de l'air sur votre peau nue et peut-être même accepter un éventuel courant d'air si une pensée vient c'est normal vous pouvez l'observer accepter qu'elle soit là puisqu'elle est là puis choisir de la laisser passer tranquillement comme un nuage dans le ciel et revenir encore ici et maintenant observer les différents bruits les différents sons à l'extérieur à l'intérieur et vous pouvez également aussi observer d'éventuels parfums des odeurs et aussi même si les paupières sont fermées vous pouvez observer ce qu'il y a observé dans le champ visuel peut-être que c'est tout noir peut-être pas observer simplement ce qui est là puisque c'est là quoi que ce soit vous pouvez aussi observer un éventuel goût dans la bouche et aussi observer la respiration telle qu'elle est là maintenant peut-être même pouvez-vous accepter la température et la quantité d'air que vous inspirez observer le trajet de l'air dans le corps puis observer et accepter la quantité d'air que vous expirez vous pouvez remercier votre mental de commenter cette opération en pensant j'inspire lorsque vous inspirez et en pensant j'expire lorsque vous expirez j'inspire j'expire j'expire puis vous pouvez observer l'impact de la respiration sur les épaules la poitrine et le haut du dos le ventre et le milieu du dos le bas ventre et le bas du dos observer ce mouvement de vie acceptez ce mouvement de vie acceptez ce mouvement de vie peut-être même déjà à la quatrième étape et remercier ce mouvement de vie et peut-être aussi déjà à la cinquième étape et aimer ce mouvement de vie puis vous pouvez demander et remercier votre mental de faire un exercice qu'il fait souvent très bien de faire comme si de faire comme si vous aviez une grosse bouée abdominale qui part du nombril et qui descend jusqu'au pubis qui fait tout le tour du corps à l'intérieur du corps elle se gonfle au moment de l'inspiration poussant le bas ventre et le bas du dos vers l'extérieur et naturellement elle se dégonfle au moment de l'expiration permettant d'utiliser toute votre capacité respiratoire et de nourrir toutes vos cellules puis vous pouvez demander et remercier votre mental de faire comme si vous aviez des trous sous la plante des pieds comme les trous d'un fer à repasser à vapeur et comme si vous aviez des racines sous les pieds comme les racines d'un arbre puis d'observer ce qui se passe lorsqu'au moment de l'expiration vous faites comme si la bouée se dégonfle l'air sort par les trous sous les pieds entraînant vos racines de plus en plus loin en profondeur et en largeur dans la terre vos racines qui vont probablement bientôt rencontrer d'autres racines j'inspire la bouée se gonfle j'expire la bouée se dégonfle l'air sort par les pieds l'air sort par les pieds entraînant mes racines de plus en plus loin en largeur dans la terre me permettant d'être me permettant d'être de mieux en mieux enraciné les pieds vraiment bien sur terre pour vivre pour vivre toutes les expériences tous les changements et les transformations en cours et à venir et j'apprécie d'être de mieux en mieux enraciné et pendant que vous continuez à respirer tranquillement de cette façon en expirant par les pieds poussant vos racines de plus en plus loin en largeur dans la terre vous pouvez amener votre attention au niveau de la tête observez ce qui se passe si vous choisissez de relâcher le plus complètement possible les mâchoires de telle façon à ce que les dents ne se touchent pas et peut-être allez-vous déjà observer qu'au plus les mâchoires sont détendues au plus tous les muscles du visage se détendent ainsi que la nuque les épaules les épaules sur lesquelles souvent nous avons de lourds fardeaux des responsabilités qui souvent ne sont même pas les nôtres c'est pour ça lorsque vous croyez que les épaules sont détendues vous pouvez observer ce qui se passe lorsque vous décidez de les détendre encore plus encore plus encore plus encore plus permettant aux bras de se détendre jusqu'au bout des doigts c'est un petit peu comme si ses bras les bras étaient de plus en plus reposés relaxés décontractés ainsi que la poitrine et le haut du dos le ventre et le milieu du dos le bas ventre et le bas du dos le bassin les fesses les fesses les cuisses les genoux les mollets les chevilles les pieds les pieds les orteils les orteils c'est un petit peu comme si ce corps était de plus en plus reposé détendu détendu relaxé puis vous pouvez ramener votre attention au niveau de la tête au sommet du crâne demander demander et remercier le mental de faire comme si comme si partant du sommet du crâne monte un tube, un canal qui monte et traverse le toit monte et traverse tous les nuages monte très très haut, très très loin pour se connecter à la source vous pouvez penser à un immense grand soleil central bien plus loin, bien plus grand que notre soleil à nous d'une magnifique lumière pure infinie puis pensez que cette lumière descend dans le tube le canal rentre par le sommet du crâne et circule de plus en plus librement en vous elle sort par le bout des doigts à les racines sous les pieds entraînant avec elle ce qui n'a plus rien à faire en vous maintenant dans votre corps mental peut-être des critiques des reproches des évaluations des croyances limitantes des jugements à votre égard à votre égard ou à l'égard d'autres personnes vous pouvez observer ce qui se passe lorsque vous choisissez de tout laisser couler laissez laissez tout sortir par le bout des doigts par les racines sous les pieds en sachant que la terre recycle très bien tout cela laissez tout couler vous pouvez penser que cette douche de lumière entraîne avec elle des éléments qui n'ont plus rien à faire dans votre corps physique maintenant peut-être peut-être des tensions des courbatures des douleurs des malaises des maladies peut-être vous pouvez observer ce qui se passe lorsque vous choisissez d'observer ce qui se passe lorsque vous choisissez de tout laisser couler de tout laisser sortir par le bout des doigts par les racines sous les pieds laissez tout couler laissez tout couler laissez tout couler laissez tout couler vous pouvez penser que cette douche de lumière entraîne avec elle l'énergie de certaines émotions qui sont peut-être encore en vous et qui n'ont plus rien à y faire maintenant peut-être l'énergie d'émotions comme la tristesse la colère le dégoût la peur vous pouvez observer ce qui se passe lorsque vous choisissez de tout laisser couler laissez tout couler laissez tout couler laissez tout couler pour vous sentir de plus en plus libéré pour vous sentir de plus en plus libéré nettoyé purifié en pensant que tout ce qui est bloqué au point du énergétique se débloque maintenant laissez tout couler vous êtes puissamment enraciné par les racines sous les pieds vous pouvez penser à cette douche de lumière qui rentre par le sommet du crâne et qui illumine et qui illumine puissamment l'axe énergétique principal qui traverse la tête et longe la colonne vertébrale il est de plus en plus lumineux puis vous pouvez faire comme si l'axe énergétique sort du corps se transforme en une grosse branche votre ancrage plonge profondément vers le centre de la terre vous êtes profondément ancré cette grosse branche qui se connecte au centre de la terre vous pouvez penser vous pouvez penser à une belle boule de lumière qui contient toutes les ressources de la terre toute l'énergie et tout l'amour de la terre pour vous la terre qui vous porte et vous apporte tout ce dont vous avez besoin et vous pouvez penser que cette grosse branche est de plus en plus nourrie de ressources d'énergie et d'amour terrestre de plus en plus lumineuse elle traverse le centre de la terre traverse la terre et fait une grande boucle pour être aussi connecté au grand soleil central ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ce qui est en bas est comme ce qui est en haut tout est relié tout est connecté tout est un et vous êtes un pont de lumière entre la terre et le ciel un canal d'énergie entre les deux vous pouvez penser que cette douche de lumière entre par le sommet du crâne elle contient toutes les ressources dont vous avez actuellement besoin des ressources comme par exemple la sécurité la confiance l'appartenance le respect la reconnaissance l'ouverture la bienveillance l'apprentissage l'évolution le partage la collaboration la solidarité l'acceptation le lâcher prise le calme l'harmonie l'harmonie la paix intérieure la justice le pardon la santé la contribution au bien-être des autres enfin toutes les ressources que vous êtes dont vous avez besoin se trouve dans cette magnifique lumière qui contient toutes les informations utiles pour vous maintenant elle contient toute l'énergie de l'univers et tout l'amour inconditionnel de l'univers pour vous un amour universel sans conditions qui vous dit je t'observe je t'accepte je te reconnais je te reconnais je te remercie je t'aime vous pouvez penser que cette douche de lumière pleine de ressources d'informations utiles d'énergie et d'amour rentre par le sommet du crâne illumine puissamment toutes les particules de la tête la gorge et la nuque les épaules les bras jusqu'au bout des doigts la trachée le coeur les poumons la colonne vertébrale la cage thoracique le zoophage l'estomac les reins le pancréas la rate la vésicule les intestins la vessie le foie tous les organes sont de plus en plus lumineux ainsi que le coccyx le bassin les organes génitaux les fesses les cuisses les genoux les mollets les chevilles les pieds les orteils vous êtes puissamment raciné par les racines sous les pieds profondément ancré consciemment connecté à l'énergie de la terre du ciel de l'univers vous pouvez inspirer la lumière au coeur de votre poitrine et penser qu'elle rayonne de plus en plus puissamment dans tous vos corps mental physique émotionnel spirituel au centre de votre poitrine et dans toute votre aura comme si vous étiez dans une bulle de lumière en pensant que la lumière rayonne de plus en plus puissamment dans les cent mille milliards de particules de vos corps dans toute votre aura et vous pouvez expirer la lumière à travers votre bulle de lumière être de lumière que vous êtes vous pouvez tranquillement inspirer l'énergie universelle pensez qu'elle vibre dans les cent mille milliards de particules de vos corps et dans toute votre aura expirez tranquillement l'énergie universelle être d'énergie que vous êtes inspirez consciemment, calmement l'amour universel la source de tout qui a tout créé en vous sur terre, dans l'univers, dans le cosmos vous êtes consciemment connecté à la source à l'amour universel et vous pouvez penser qu'il vibre de plus en plus puissamment dans les cent mille milliards de particules de vos corps et dans toute votre aura comme si vous étiez dans un jacuzzi naturel d'amour universel quand l'amour est là l'amour est là et l'amour est plus fort que tout vous pouvez penser maintenant à tous les bienfaits que l'amour universel vous apporte maintenant dans les cent mille milliards de particules de vos corps dans toute votre aura vous pouvez poser vos mains là où c'est le meilleur pour vous maintenant quand l'amour est là l'amour est là et l'amour est plus fort que tout et vous pouvez observer ce qui se passe quand vous permettez à l'amour universel de vibrer de plus en plus puissamment en vous dans les cent mille milliards de particules de vos corps et dans toute votre aura laissez tout vibrer laissez tout vibrer laissez tout vibrer laissez tout vibrer simplement puissamment naturellement et tout en gardant cette qualité de présence, de conscience, de connexion dans votre but d'amour universel vous pouvez penser évoluer pendant le restant de la journée demain la semaine prochaine le mois prochain l'année prochaine les années suivantes avec cette conscience de plus en plus forte et précise que la lumière, l'énergie, l'amour universel est présent partout toujours dans chaque relation chaque situation chaque environnement et en quantité illimitée pour chacun pour tous je vous remercie d'être là avec cette qualité de présence, de conscience, de connexion je vous remercie de bien vouloir vous remercier vous-même d'être là je vous remercie d'être qui vous êtes être de lumière, d'énergie, d'amour qui a choisi de vivre une expérience sur terre maintenant et je vous remercie de bien vouloir vous remercier vous-même d'être là je vous remercie et vous pouvez vous remercier aussi de continuer à avoir le courage de progresser sur votre chemin de développement personnel, professionnel et spirituel à votre rythme avec vos compétences, vos dons, vos talents en faisant du mieux que vous pouvez avec les moyens que vous avez actuellement avec respect pour vous et pour les autres en continuant à développer tout le potentiel qui est en vous et qu'ainsi ensemble nous puissions contribuer à réaliser un monde nouveau peuplé de personnes plus libres plus conscientes, plus responsables un monde plus juste plus solidaire plus respectueux plus harmonieux plus lumineux tout en gardant cette qualité de présence, de conscience, de connexion vous pouvez commencer à bouger les doigts et les orteils les mains et les pieds vous pouvez aussi observer et accepter le contexte de votre corps ici et maintenant puis tranquillement ouvrir les yeux et accepter ce qui est là puisque c'est là, quoi que ce soit je vous remercie et peut-être que vous aurez envie de vous étendre de bailler, de vous secouer un petit peu, de boire bien sûr, faites-le voilà puis vous pourrez noter aussi dans votre carnet comment vous vous sentez là maintenant on ne va pas pouvoir le partager dans la messagerie forcément mais c'est comme ça peut-être que toi, Christophe, tu as envie de partager comment tu te sens maintenant ? alors j'exprimais la sérénité tout à l'heure mais alors là, c'est au-delà de la sérénité quel beau cadeau, merci Yonel, vraiment tout à l'heure une paix intérieure, voilà c'est le mot qui me vient je ressens une paix intérieure très bien merci Christophe je vais continuer la présentation de la conférence alors parfois il est nécessaire d'avoir un petit peu de temps vous pouvez cliquer sur pause et puis prendre le temps nécessaire pour intégrer et puis rejoindre juste après si vous le souhaitez je sais que parfois il faut un petit peu de temps pour revenir de la méditation parce qu'elle était particulièrement puissante je trouve moi je me sens très connecté à chacun d'entre vous là c'est aussi l'occasion de répondre à une question qui est souvent posée par rapport au Reiki surtout les formations Reiki telles que je les propose en ligne c'est l'occasion de se rendre compte que tout est connecté que le temps et l'espace n'existent pas dans l'univers donc les personnes qui vivent ces méditations et le soin à distance que je vous ferai après c'est l'enregistrement d'une vidéo et en même temps les résultats sont là aussi alors que je ne suis plus forcément en direct avec les personnes donc c'est ça très bien je vais continuer alors je vous invite à observer accepter comment vous sentez maintenant quoi que ce soit d'ailleurs je pense que tout va simplement et rapidement pouvoir s'améliorer pour vous je vous félicite encore parce que vous faites partie de la minorité des personnes qui choisissent vraiment de se mettre en action pour mieux être pour ressentir du mieux être et pour mieux être qui vous êtes vraiment alors voilà pour reprogrammer votre mental vous pouvez l'entraîner à observer accepter ce qui est là puisque c'est là et de cette façon là pouvoir le reprogrammer comme vous le voulez cette fois et non pas comme les autres l'ont fait pour vous quand vous étiez petit afin de ressentir plus de paix intérieure au point de vue du corps physique mâchoire épaule vous détendez relaxer et en même temps vous allez sentir la force la puissance le mieux être se développer dans le corps physique aussi au point de vue des émotions pour vous sentir plus calme plus serein et dans la formation nous allons beaucoup plus loin bien sûr et nous abordons les besoins fondamentaux qui sont vos vrais moteurs de vie et qui lorsqu'ils sont satisfaits vous apportent la joie de vivre plus de satisfaction de bien-être vous allez donc pouvoir vivre de plus en plus en conscience que tout est relié tout est connecté tout est un vous allez pouvoir évoluer spirituellement après être bien enraciné bien ancré améliorer votre vie et celle de vos proches être la meilleure version de vous même apporter votre contribution maintenant je vais vous parler du reiki qu'est ce que c'est que le reiki traditionnel et qu'est ce que c'est que le reiki libre en toi avec tous les plus que j'ai rajouté autour du reiki tradition donc le reiki c'est un mot japonais vous entendez reiki le ki c'est l'énergie que vous entendez dans haïkido chez les chinois c'est le chi chiatsu chi kong tai chi chuan en inde c'est le prana les indiens d'amérique l'appellent le grand esprit et donc en fonction des cultures des époques des religions aussi ce grand tout que les scientifiques appellent la bionergie est en fait des vibrations de la lumière des ondes et donc quand on parle du reiki aujourd'hui on parle d'une approche japonaise qui a été mise en place qui a été cadré en tout cas par Mika Ozuwi comme étant une approche de soins énergétiques par la position des mains donc le praticien dépose ses mains sur lui-même ou sur quelqu'un d'autre de telle façon à canaliser consciemment l'énergie universelle et à partager cette énergie universelle dans son corps dans le corps de la personne qui reçoit donc c'est considéré comme étant des médecines douces complémentaires alternatives c'est une approche qui pour moi est la plus puissante simple et accessible en termes de développement personnel professionnel et spirituel et même si au départ bien sûr c'est une formation avec des processus simples et concrets pratiques pour savoir faire comment se faire un soin reiki à soi-même comment faire un soin reiki à quelqu'un d'autre au fur et à mesure du développement au fur et à mesure des quatre niveaux de progressivité dans la formation ça devient une façon d'être à ma connaissance il n'y a aucune contre-indication par rapport à la pratique des soins énergétiques elle peut tout soigner alors je dis pas qu'il ya forcément des guérisons physiques chaque fois ça arrive mais pas toujours ma croyance c'est qu'il ya toujours des guérisons un mieux-être une guérison spirituelle c'est ça que je voulais dire pas forcément une guérison physique mais une guérison spirituelle ça je crois qu'il ya toujours et maintenant quand quelqu'un arrive en fin de vie que son corps mental physique enfin ses corps mental physique émotionnel vous partie puisque ma croyance c'est que les corps spirituel énergétique sont universels intemporel éternel et ça ça dépend des croyances de chacun ben le corps physique va va mourir le corps mental et le corps émotionnel aussi donc le reiki ne permet pas de vivre éternellement physiquement en tout cas mais ça peut aider à traverser la maladie pour comprendre ce que le mal a dit et ça peut permettre de partir aussi dans des meilleures conditions donc si vous posez ce que ça pourrait m'aider par rapport à la fibromyalgie la sclérose en plaques et vous pouvez citer toutes les autres maladies j'ai accompagné plus de 8000 personnes ces dernières années oui le reiki n'a aucune contre-indication et peut tout améliorer tout transformer tout soigner c'est à dire prendre soin de soi et se sentir mieux en tout cas en le pratiquant tel que je l'enseigne je dis ça parce qu'il y a différentes façons d'utiliser l'énergie universelle et donc ça va avoir un impact positif dans tous les corps mental, physique, émotionnel et spirituel le reiki peut vous apporter de la détente, de la relaxation la dissolution des blocages énergétiques sur les plans physiques, psychiques, émotionnels, spirituels renforcer le système immunitaire accélérer les processus de guérison, soulager les douleurs avoir un meilleur enracinement et ancrage avoir les pieds bien sur terre ça fait partie des plus que j'ai rajouté elle apporte plus de bien-être en général plus de paix intérieure, de confiance en vous-même, dans les autres, dans la vie plus de calme, de liberté, de clarté, de courage, d'ouverture, de bienveillance, plus d'amour et dans la formation je parle aussi de la loi d'attraction qui est la plus puissante de toutes au plus vous vibrez ça, vous augmentez votre taux vibratoire et vous vibrez tout ce que je viens de lister au plus vous attirez ça dans votre vie est-ce que c'est la méthode la plus puissante du monde ? est-ce qu'elle est accessible pour vous ? en tout cas, je sais qu'elle est accessible à toute personne qui est suffisamment ouverte quel que soit l'âge, j'ai initié une jeune fille qui avait 7 ans est la personne la plus âgée que j'ai initiée à 76 ans donc on est presque de 7 à 77 il y a très peu de théories, c'est facile à pratiquer, il suffit de vous laisser guider comme vous l'avez fait il n'y a pas besoin d'accessoires, tout est là, nous transmettons l'énergie universelle principalement par les mains mais aussi par les yeux, par le souffle, par le coeur, par le taux vibratoire pas besoin d'apprendre le japonais, je donne des formations en français vous obtenez des résultats concrets très rapides ce qui est nécessaire par contre c'est d'être ouvert, de croire en vous et dans l'énergie de vie et d'appliquer la méthode en me permettant de vous guider tout simplement, étape par étape, pas à pas avant de vous présenter les différents niveaux de Reiki et puis les plus que j'ai rajoutés voyons ce que les scientifiques en disent Albert Einstein, prix Nobel en 1921, a écrit l'être humain est parti d'un tout, que nous appelons l'univers nous faisons l'expérience de nous-mêmes comme si nous étions une entité distincte et séparée du reste mais ceci est une illusion qui devient notre prison notre tâche d'être humain est de nous libérer de cette prison si l'humanité veut survivre, une manière radicalement nouvelle d'être et de penser est nécessaire ce que nous appelons matière n'est que de l'énergie tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration la plus grande force du corps humain est sa capacité d'auto-guérison des médecins ont observé parce que le Reiki est passé du Japon aux Etats-Unis donc il y a des centaines d'hôpitaux qui accueillent le Reiki comme médecine complémentaire il y a des médecins qui ont observé des praticiens Reiki occupés à faire des soins sur des patients dans les hôpitaux ils ont observé que les cerveaux se synchronisaient en ondes alpha que la fréquence du champ généré entre le praticien et le receveur était identique au champ magnétique de la Terre et pour l'instant depuis ces dernières années le champ magnétique terrestre de l'univers est en train de monter de façon exponentielle ce qui est selon moi l'une des causes des transformations énormes que nous vivons pour l'instant et comme quelqu'un le disait le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas c'est ce qui est en train de se passer maintenant le taux vibratoire de la Terre augmente très fort chaque mois c'est ça qui vient nous bousculer aussi et qui nous permet de nous transformer et les médecins ont observé aussi que le champ électromagnétique était mille fois supérieur à la moyenne donc le Reiki maintenant est officiellement médecine complémentaire dans des hôpitaux aux Etats-Unis des centaines et de plus en plus aussi dans des hôpitaux dans le monde entier de plus en plus d'assurance rembourse les soins Reiki en mai 2018 les scientifiques avec les appareils de plus en plus spécifiques et pointus ont identifié un 80e organe dans l'être humain ils l'ont appelé l'interstitium c'est une matrice humaine qui interconnecte toutes les particules il y a une matrice terrestre, ça on le sait bien des champs énergétiques de la Terre et donc ils ont identifié une sorte de liquide qui interconnecte tous nos points et qui donne une explication scientifique à ce que les soins Reiki fonctionnent ils disent encore que plus la connexion consciente est présente plus le processus s'accélère, votre mieux est grandit chaque jour alors j'ai eu l'honneur de former plus de 2200 personnes au Reiki maintenant j'ai reçu des témoignages par dizaines ici Nicolas nous dit soutenu par une technique extrêmement simple et accessible alignement, présence et intention ainsi s'unissent santé, joie et conscience j'ai particulièrement apprécié la présence de rituels lors de l'initiation une dimension quasiment absente de nos sociétés modernes ainsi que la période d'intégration de 21 jours dont je vais vous parler cette dernière a constitué un formidable soutien dans la dynamique de centrage et d'intention que je développe en tant que thérapeute Shiatsu Vanessa écrit avant j'étais égaré, incompris, smuette, peur, en manque de ton bienvenue à la maison Lionel a eu un impact très impressionnant dans mon esprit j'avais trouvé de la place un sentiment de douceur, de protection, d'acceptation qui m'ont procuré de belles émotions je savais que depuis toute petite je voulais aider les gens maintenant j'ai compris, c'est ma destinée Daniel partage avant de découvrir le Reiki, je vivais un burn-out professionnel je me sentais vide d'énergie, d'envie le premier degré de formation Reiki fut une révélation j'ai appris à laisser couler l'énergie maintenant je peux aussi sentir une force ancrée au plus profond de moi qui me guide et me permet de traverser les situations de la vie avec plus de sérénité, de confiance, de calme je me sens rempli de joie, de quiétude, de douceur il y a un nouveau moi qui me rend plus heureux, serein, fort la conviction d'être connecté à l'univers et en retour l'envie d'aider les gens des dizaines d'autres témoignages sont publiés sur mon site j'en reçois quasiment tous les jours des témoignages spontanés et j'espère que prochainement peut-être ce sera le vôtre aussi que je recevrai parce que vous aussi vous pouvez apprendre comment rapidement et facilement vous soignez vous-même et vos proches, augmenter votre bien-être, votre mieux-être et vivre la vie dont vous rêvez et que vous méritez vous êtes au bon endroit aujourd'hui peut-être que comme moi je le pensais aussi précédemment, cette méthode est réservée à quelques personnes seulement et c'était comme ça dans le temps, ça se transmettait de génération en génération vous savez en fonction des cultures, des religions, des époques il y a toujours eu des hommes ou des femmes médecines des gourous, des chamans, des guérisseurs gourous dans le sens guérison des rebouteux, peu importe le nom qu'on leur donne des personnes qui ont cette capacité d'être connectées au grand tout, à la nature et d'utiliser leur présence et leur connexion pour pouvoir soigner les autres ça se transmettait de génération en génération et je croyais que c'était limité à ça mais c'est pas vrai parce que mes parents et mes grands-parents ne m'ont pas transmis ça donc à partir du moment où vous êtes là en train de regarder cette conférence ma croyance, c'est que vous êtes dans l'ouverture nécessaire et suffisante pour pouvoir être guérisseur, soigneur, naturel et donc c'est possible, c'est pas limité à quelques personnes mais vous savez les armes secrètes, les outils secrets dont les lois universelles, dont la loi de l'attraction ont été gardées jalousement entre les mains de quelques personnes seulement ces dernières décennies, ces derniers siècles mais une fois encore avec internet maintenant ça se répand beaucoup plus vite pour le plus grand bienfait de tous, même si ça n'arrange pas certaines personnes qui les gardaient jalousement pour eux et donc une fois encore il vous suffit de me laisser vous guider pas à pas et de constater vous aussi les améliorations dans votre vie alors peut-être que vous attendez ça depuis longtemps maintenant vous saviez que ça existait mais vous ne saviez pas comment y accéder et vous trouviez cela injuste, moi aussi ça m'a mis en colère je trouvais ça injuste précédemment c'est pourquoi j'ai créé la méthode Réquilibre en Toi, les clés de votre libération pour augmenter rapidement votre mieux-être savoir comment vous soignez vous-même et vos proches vous allez voir que vous pouvez y arriver même si vous n'y connaissez rien pour l'instant votre plus gros problème sera d'expliquer à vos proches comment votre vie s'est améliorée si rapidement comment vous avez fait pour être plus vous-même tellement aligné et calme, solide et en paix c'est plutôt un bon problème à avoir, pas vrai ? alors voilà, pendant que je bois un petit coup Christophe après les gens nous croient ou nous croient pas mais c'est la première fois qu'on fait une conférence ensemble tu m'as dit que tu connaissais pas le Réquilibre donc t'es en train de découvrir la conférence c'est vrai c'est vrai est-ce que t'as envie de partager comment ça résonne en toi ? qu'est-ce que ça donne ? si t'as une question éventuellement ? alors moi c'est vrai que le Réquilibre j'en ai entendu parler comme beaucoup de personnes c'est vraiment une méthode dont on entend parler depuis quelques années maintenant moi je, pour parler un peu de moi je me suis formé au magnétisme et au soin énergétique alors c'est une autre méthode mais qui repose sur les mêmes bases que tu expliques, savoir que tout est énergie que la formation elle continue dans ses énergies il y a une question que moi j'entends souvent c'est vrai que tu viens d'en parler et je pense que c'est important vraiment d'insister là-dessus c'est, moi ce que j'entends souvent c'est, oui mais moi j'ai pas de don j'ai pas le don pour le faire tu viens d'en parler, c'est accessible à toutes mais tu confirmes bien Lionel que pour faire ça pour utiliser ces méthodes-là des soins énergétiques il n'y a pas besoin d'un don alors la question ce que je pense par rapport à ça Christophe c'est que le Reiki, le magnétisme je ne connais pas une question qui m'est souvent posée c'est la différence entre le magnétisme et le Reiki je sais répondre à ta question parce que j'ai formé beaucoup de magnétiseurs au Reiki c'est pas ça ta question, c'est par rapport au don ma réponse à ça c'est que je crois qu'on me dit est-ce que tout le monde peut pratiquer le Reiki je dis oui et non je dis oui et non de la même façon que je crois que toutes les personnes qui se sont inscrits à cette conférence il y avait près de 2000 inscriptions pour la conférence en direct je crois que toutes ces personnes et celles qui regardent la conférence maintenant ont l'ouverture nécessaire pour apprendre à se soigner de façon naturelle je crois aussi que toutes les personnes qui m'entendent maintenant toi y compris Christophe nous sommes capables de cuisiner mais il y a des personnes avec les mêmes ingrédients, les mêmes ustensiles et la même recette que nous ils vont sortir des plats extraordinaires il y a des émissions à la télévision sur la cuisine et il y a des jurys qui disent waouh mais ce plat là je le mets à la carte de mon restaurant étoilé alors que moi quand ils voyaient le plat que j'ai préparé je crois que toi Christophe et moi et toutes les personnes présentes qui nous écoutent au moment où elles nous écoutent sont capables de chanter mais il y a certaines personnes qui se mettent à chanter moi j'ai la chair de la poule comme ça j'ai parfois des lames qui coulent tellement je suis touché au fond de mon coeur ça vibre dans toutes mes particules elles ont un don particulier bon est-ce que derrière ce don il y a aussi des heures et des dizaines d'heures et des centaines d'heures de pratique possiblement comme il y a des gens qui se sont doués pour faire du tennis, du golf on les voit à la télévision, ça semble si facile quand ils le font donc oui le Reiki est accessible à toute personne qui a l'ouverture pour s'intéresser à ça et qui croit que c'est possible et donc les personnes qui n'ont pas cette ouverture elles ne s'inscrivent pas à ces formations, à ces conférences d'abord aux formations éventuellement par la suite elles ne vont pas pratiquer le Reiki et la personne qui se dit non c'est de la carabistouille, c'est de la foutaise c'est pas possible, ça n'existe pas elle n'y arrivera jamais puisque tout dans ses croyances l'éloigne de cette approche là mais toute personne qui est présente et qui a l'ouverture et qui sent parce que moi, enfin qui sent c'est difficile à dire parce que ce n'est pas nécessaire de ressentir mais qui pense qu'il a une faculté particulière il y a peut-être des expériences dans la vie qui l'ont amené à ça qu'à certains moments on dit mais je ne suis pas normal, je suis fou les gens me prennent pour un fou quand je dis ce que je ressens ou quand je parle de bisous magiques ou de caresses magiques moi j'avais ce genre de choses précédemment mais je ne comprenais pas ce qui se passait comme je voyais qu'autour de moi l'essentiel des gens ne vivaient pas ça j'avais l'impression d'être anormal et quand j'ai voulu en parler une fois ou l'autre on me regardait bizarrement comme si j'étais un dingue le Riky m'a beaucoup aidé à comprendre que ça existe et que je ne suis pas tout seul et que les guérisseurs ça a toujours existé et qu'aujourd'hui à l'époque où nous sommes il y en a de plus en plus qui s'y intéressent et donc oui, je crois que toutes les personnes qui sont là maintenant ont cette capacité de se renseigner d'abord et de se former après pour être guérisseurs, soigneurs, naturels, énergétiques ça répond ? oui, 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 bien sûr et c'est pas lié à un type particulier ni de sexe, ni d'âge, ni de religion, ni de formation parce que dans les 8000 personnes que j'ai accompagnées il y a vraiment de tout, de tout, de tout des informaticiens, des ingénieurs, des psychologues des médiums, des kinésiologues, des réflexologues des sophrologues, des femmes au foyer, des hommes au foyer des ouvriers, enfin je pourrais tout citer maintenant avec plus de 2000 personnes que j'ai accompagnées, 2200 c'est vraiment ça qui est magnifique et que j'adore c'est que ce n'est rattaché ni à une religion ni à... c'est accessible à tous dans ce sens-là pour autant que l'ouverture soit là je vais d'ailleurs en parler dans un instant est-ce qu'il y aurait une autre question de ta part Christophe ou bien je continue ? Ecoute, non, non, continue même si la différence entre que tu as abordé la question entre magnétisme et réquis m'intéresse bien sûr ! Alors on ne sait pas sur les formations magnétistes mais toi tu me dis que tu les as suivis donc on ne va pas commencer une grande discussion entre nous parce que ça risque d'être trop long dans la conférence donc tout ce que moi je peux dire c'est ce que des magnétiseurs et magnétiseuses qui sont venues dans ma formation Réquilibre en Toi m'ont dit ils m'ont dit que précédemment ils avaient appris à prendre le mal de l'autre avec une main et à donner leur énergie vitale avec l'autre et j'avais déjà vu des reportages à la télévision précédemment de magnétiseurs qui disaient qu'ils étaient vraiment vidés qu'ils avaient besoin de plusieurs heures de récupération qu'il fallait nettoyer les locaux et tout ce qui s'ensuit et moi je trouve ça profondément injuste que quelqu'un se sacrifie et donne son énergie vitale pour que quelqu'un d'autre aille mieux dans ce sens là on est en plein dans le triangle dramatique où il y a un sauveur et une victime quand j'ai entendu ça, ça m'a effrayé parce que si j'avais dû prendre le mal des plus de 8000 personnes que j'ai accompagnées ces dernières années avec des maladies dites incurables dans certains cas dans quel état je serais ? et c'est pour ça que j'ai rajouté des plus dont je vais parler dans quelques minutes et qu'il y a des magnétiseurs qui sont venus se former auprès de moi pour savoir comment pouvoir soigner l'autre mais non plus en donnant sa propre énergie vitale mais en partageant consciemment l'énergie universelle et après le soin il y a juste à se laver les mains pour des questions d'hygiène parce que j'ai mis mes mains sur les pieds des gens c'est tout mais je n'ai pas besoin de grand nettoyage ni de 3 heures ou de 3 jours pour récupérer par la suite je ne sais pas si ça correspond à ton expérience j'espère que non pour toi Christophe et pour les autres magnétiseurs et j'entends et ça j'en suis content qu'il y a de plus en plus de magnétiseurs qui apprennent à le faire comme je viens de le décrire aussi parce que se sacrifier comme ça pour faire du bien à l'autre ça ne va pas, ce n'est pas juste je confirme Yonel effectivement dans ma pratique j'utilise l'énergie du verre pas mon énergie propre sinon effectivement on ne tient pas bien longtemps mais c'est vrai que les pratiques ancestrales du magnétisme c'était sa propre énergie et là ça a évolué maintenant le soin énergétique d'ailleurs on dit plus soin énergétique que magnétisme après il y a du clochet par rapport à ça mais oui tout à fait en accord avec toi sur le fait d'utiliser l'énergie de l'univers et non pas sa propre énergie c'est bon je te laisse continuer Yonel merci Christophe alors justement bien avec ce qu'on vient d'échanger il s'agit ici d'une opportunité réelle que je vous propose efficace et prouvée donc si vous pensez que c'est du charlatanisme une secte ou de l'arnaque que vous n'avez pas l'ouverture d'esprit nécessaire que vous n'êtes pas prêt à prendre soin de vous que vos intentions ne sont pas bienveillantes je vous demande de quitter tout de suite cette conférence parce que ce n'est pas destiné à vous je m'adresse à des personnes qui sont sérieuses ouvertes d'esprit et qui veulent évoluer si vous pensez maintenant que c'est trop beau pour être vrai tout ce que je vous raconte là je vous comprends parce que moi même quand j'ai découvert le Reiki je me suis dit waouh ça a l'air tellement facile rapide, accessible, c'est trop beau et c'est vrai c'est vrai que c'est c'est très accessible, très rapide, très puissant c'est l'approche que je préfère que j'adore en même temps il n'y a pas de baguette magique même si c'est vrai qu'il suffit de vous laisser guider étape par étape c'est quand même à vous de faire ce qu'il y a à faire mais la pratique est tellement simple, facile et accessible est-ce que vous voulez vraiment vous sentir de mieux en mieux dans votre vie de façon naturelle et vous voyez j'ai mis vraiment en majuscule parce que souvent quand je pourrais interroger un million de personnes devant moi on dit qui veut vraiment aller mieux tout le monde va lever la main mais ceux qui sont vraiment prêts à investir en eux-mêmes pour le faire est-ce que vous voulez vraiment vous sentir de mieux en mieux de façon naturelle être et rester en meilleure santé libre dans la joie et la paix intérieure être qui vous êtes vraiment et utiliser tout votre potentiel est-ce que vous voulez vraiment enfin vivre la vie que vous voulez et que vous méritez pouvoir aider vos proches à faire de même et contribuer à créer ensemble un monde nouveau meilleur vous sentir de mieux en mieux avec la méthode est vraiment très simple je reprends rapidement les étapes observez et acceptez ce qui est là mâchoire épaule vous êtes relaxé bouez vous respirez profondément complètement racine vous êtes les pieds bien sur terre laissez tout couler pour vous libérer purifier nettoyer vous êtes consciemment connecté à l'énergie de la terre du ciel de l'univers vous prenez bien soin de vous dans votre jacuzzi naturel d'amour universel en affirmant positivement ce que vous voulez que l'énergie vous apporte maintenant simple alors soyons malins il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent de temps d'énergie en suivant des méthodes plus longues et plus complexe j'en ai suivi qui durait deux ans trois ans qui coûtait des dizaines de milliers d'euros et je ne regrette pas mais simplement il existe des raccourcis il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette méthode simple dont nous parlons maintenant qui est basée sur les lois universelles elles ne savent pas comment gérer le flux incessant de leurs pensées négatives elles sont souvent victimes de leurs émotions en étant dans la réaction plutôt que de répondre à leurs émotions en sachant comment gérer nous voyons tout ça dans la formation ils ne connaissent pas leurs besoins fondamentaux si je vous demandais de lister maintenant vos 7 besoins fondamentaux dans votre rôle de papa, maman, enfant dans la vie privée, sportive, associative, professionnelle il y a très peu de personnes qui savent répondre à ça et pourtant c'est les moteurs de vie qui font que nous nous sentons bien vous pouvez rapidement vivre en plus de conscience et avoir un impact positif sur tous vos corps simplement avec l'application de cette méthode qui a fait ses preuves appuyé sur des études récentes et des centaines de témoignages vous allez en plus recevoir plein de raccourcis pour pratiquer rapidement pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas ? parce que tout le monde n'est pas encore au courant que ça existe et que tout le monde n'est pas dans cette conférence la méthode rééquilibre en toi c'est la méthode de référence pour prendre bien soin de vous, donner plus de sens et de puissance à votre vie je l'enseigne maintenant depuis 2005 j'ai eu l'honneur et le plaisir de former plus de 2200 personnes j'ai investi du temps, de l'argent pour créer la méthode rééquilibre en toi la rendre la plus simple, pratique, rapide, facile, accessible à tous à ma connaissance je suis le seul à la proposer telle qu'elle est construite aussi complète, accessible et puissante vous allez peut-être pouvoir en bénéficier rapidement je vous résume la formation rééquilibre en toi elle se décompose en 4 niveaux dans quelques minutes nous allons avec Christophe vous faire une proposition toute particulière pour cette conférence pour le premier degré de Reiki parce qu'on commence par le commencement je vais vous décrir rapidement les 4 niveaux qui composent toute la formation le premier degré de Reiki impacte tous les corps mais surtout le corps physique dans la formation vous avez un démarrage rapide ce qui veut dire que dès les premiers moments de la formation vous allez déjà pouvoir retirer des résultats rapides c'est tellement important vous allez être initié au premier degré de Reiki en vivant 4 fois le rituel d'initiation qui a pour but de débloquer tout ce qui est bloqué dans tous vos corps et dans votre aura de telle façon à pouvoir laisser l'énergie universelle circuler librement en même temps les chakras principaux vont être bien alignés sur votre axe énergétique principal et tous vos chakras y compris dans votre aura vont être nettoyés, purifiés, dynamisés vous saurez comment vous donner des soins à vous-même afin d'être autonome et indépendant vous saurez déjà comment donner des soins aux autres pour apporter du mieux-être dans la vie de ceux que vous aimez et ça vous pouvez le faire à titre privé ou professionnel en activité complémentaire ou principale ou bien ajouter le Reiki, les soins Reiki à votre approche actuelle quatrième objectif c'est que vous allez connaître et savoir comment pratiquer les 5 idéaux du Reiki pour installer plus de bonheur et de mieux-être dans votre vie le médicament miraculeux vers le bonheur deuxième degré de Reiki impacte tous les corps mais plus le corps émotionnel vous serez initié au deuxième degré en vivant deux fois le rituel et nous allons installer les 3 premiers symboles qui donnent 7 fois plus de puissance à vos soins vous allez savoir comment construire et utiliser les symboles pendant les soins sur vous-même, l'auto-traitement pendant les soins aux autres nous allons faire vibrer l'énergie des 3 symboles dans vos 7 corps et dans toute votre aura vous allez savoir aussi comment faire les soins à distance des soins à distance sur vous-même pour pouvoir guérir les blessures de l'enfant intérieur les libérations karmiques vous saurez comment faire des soins à distance sur ceux qui l'ont demandé là nous verrons les soins concertés non concertés les soins collectifs pour faire les soins à plusieurs personnes à la fois et nous verrons aussi comment procéder lorsque la personne ne peut pas nous demander le soin à distance parce que c'est un bébé, un animal, quelqu'un dans le commun et d'autres situations troisième degré impacte tous les corps mais surtout le corps mental c'est le niveau de la conscience c'est le niveau de la maîtrise vous devenez maître Reiki à ce moment-là vous serez initié au troisième degré vous allez vivre le rituel d'initiation avec le symbole du maître qui multiplie encore par 4 la puissance des soins donc c'est à peu près 30 fois plus puissant avec les 4 symboles que sont les symboles votre connexion consciente et intense à l'énergie universelle va encore augmenter vous saurez comment faire l'auto-traitement sur vous-même avec les 4 symboles utilisez les 4 symboles pendant les soins sur les autres vous allez aussi connaître les kotodama nous allons chanter ensemble ce sont des anciens sons sacrés, très puissants le quatrième degré impacte tous les corps c'est le niveau de la spiritualité un grand coup d'accélérateur dans votre développement spirituel vous allez connaître et savoir comment utiliser le 5ème symbole pendant les soins et nous allons pratiquer ensemble le rituel d'initiation vous saurez comment le pratiquer à chaque niveau une fois que vous connaîtrez le rituel d'initiation vous pourrez l'utiliser sur vous-même parce que plus de 90% des gens que j'ai initié au 4ème degré l'ont fait pour leur développement spirituel il y en a qui en ont fait une activité complémentaire ou principale ou qui l'ont adjoint à leur activité actuelle mais la grande majorité des gens l'ont fait pour eux-mêmes mais le fait de connaître le rituel d'initiation vous permet de vous initier vous-même de façon autonome à vie pendant les quatre niveaux il y a une multitude de méditations d'idées qui sont propres à chacun des niveaux et qui sont très appréciées nous allons de plus en plus en profondeur de plus en plus intensément vous avez eu un petit avant-goût des méditations d'idées que je propose de plus pour ceux qui veulent faire du reiki une activité professionnelle vous allez avoir accès à une formation clé sur porte ça veut dire que vous avez tout le matériel et vous savez comment faire pour enseigner à votre tour le reiki aux quatre niveaux et donc vous allez donc participer à ma vision qu'un jour il y a un praticien reiki dans chaque foyer formation clé sur porte ça veut dire qu'à la limite si vous le voulez vous mettez vos coordonnées à la place des miennes et vous avez tout les textes les images les manuels de reiki pour les quatre niveaux vous savez comment pratiquer à chacun des quatre niveaux et vous savez former les gens aux quatre niveaux vous avez le manuel du formateur aussi tout est là clé sur porte donc ce que je viens de vous décrire rapidement ce sont les quatre niveaux de reiki traditionnels voici maintenant tous les plus que j'ai rajouté pour en faire la méthode rééquilibrant toi nous allons construire ensemble définitivement et puissamment votre bouclier magique de lumière vous serez entouré d'une aura puissante où vous allez vous sentir de plus en plus en sécurité en lien avec la loi de l'attraction vous allez éloigner de vous les personnes les situations les circonstances dont vous n'avez pas au plus besoin et vous allez attirer à vous les personnes les situations les circonstances dont vous avez besoin pour votre évolution personnelle vous allez baigner dans un jacuzzi naturel d'amour universel un filtre puissant le deuxième plus vous l'avez compris c'est que nous allons reprogrammer pendant les quatre niveaux votre chair mentale si puissant pour en faire un merveilleux allié à votre service vous utiliserez la force de l'intention pendant les soins et à tout autre moment de votre vie c'est ça qui est fabuleux aussi c'est que pendant les formations vous pouvez l'utiliser pour faire des soins à vous aux autres pour en faire une profession si vous le souhaitez et ça vous aidera dans tous les autres domaines de votre vie quelle que soit votre profession le troisième plus c'est une méditation dynamique donc en mouvement que vous pourrez faire avant les soins et dans toutes les autres circonstances de votre vie le quatrième plus c'est une méditation très puissante qui va vous permettre et qui va nous donner l'occasion de bien identifier quelles sont les émotions quelle est l'énergie de chaque émotion quels sont les besoins fondamentaux c'est radicalement très puissant et ça peut rien que ça changer votre vie mais il y a plusieurs plus qui à eux seuls peuvent modifier votre vie de façon très positive lorsque je construis les méditations au fur et à mesure de l'évolution de votre évolution dans la formation à un certain moment à chaque niveau je réduis la durée de la méditation en moins de trois minutes donc elle se développe elle est de plus en plus longue et puis je la raccourcis en moins de trois minutes et nous la pratiquons ensemble pour que vous vous rendiez compte que vous pourrez l'utiliser partout dans tous les environnements professionnels privés publics en moins de trois minutes c'est très puissant à utiliser sans à consommer sans modération le sixième plus c'est qu'après chaque niveau de reiki une période d'intégration de purification comme on l'appelle aussi qui dure 21 jours je suis encore avec vous tous les jours vous allez recevoir un mail de ma part pour vous soutenir vous accompagner vous faire un coucou un rappel un clin d'oeil et je vous accompagne énergétiquement à distance pendant les 21 jours d'intégration c'est valable à chaque niveau de plus vous avez des musiques et des audios d'accompagnement donc il y a des musiques reiki qui durent une heure c'est la durée d'un soin complet avec une petite clochette toutes les trois minutes pour vous indiquer le changement de position il ya aussi des audios puisque je suis là dans les formations dans les vidéos nous pratiquons ensemble les soins à l'avant du corps à l'arrière du corps sur l'autre et pendant que nous pratiquons les soins pendant votre apprentissage je suis là et je parle et donc votre mental entend comment je pense quelle est mon intention quelles sont mes pensées et donc vous avez tous ces audios qui sont là tout le matériel est téléchargeable vous pouvez l'écouter n'importe où et lorsque vous n'avez plus besoin de ma voix pour votre pratique et bien vous trouvez des musiques d'accompagnement sans ma voix le huitième plus ça c'est vraiment très 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 apprécié nous sommes de plus en plus nombreux maintenant dans les formations et c'est magnifique ce sont des web rencontres mensuelles donc tous les mois nous sommes ensemble sur internet et nous partageons c'est un moment privilégié pour vous d'être d'avoir la possibilité que je vous coach et que je supervise le groupe mais que je vous coach le cas échéant individuellement vous pouvez venir à l'écran comme quand christophe apparaît dans la conférence nous sommes à deux à l'écran vous partagez vos questions et je peux faire du coaching aussi puisque j'ai une formation de coach professionnel par ailleurs ce sont des moments privilégiés vous pourrez y participer tous les mois en direct si vous n'êtes pas là c'est enregistré c'est sur votre plateforme de formation vous pouvez me poser toutes vos questions pouvoir partager avec le groupe puis lorsque j'ai répondu à toutes les questions je lis d'une méditation nous nous faisons un soin ensemble chacun de chez soi bien sûr mais tous ensemble nous partageons l'énergie universelle avec toute la planète ce sont des moments que j'adore et que les participants adore aussi chaque mois et puis je vous fais un soin de distance à la fin aussi le neuvième plus c'est que sur simple demande si vous le voulez vos coordonnées pourront apparaître sur mon site du centre international de Reiki c'est donc une façon très agréable pour vous de gratuitement pouvoir faire votre publicité pour vous faire connaître comme praticien Reiki dès après le premier degré et si vous le souhaitez comme enseignant Reiki après le quatrième degré le dixième plus très apprécié aussi c'est votre accès à un groupe privé qui est réservé exclusivement aux personnes que j'ai eu l'honneur de former moi même donc c'est l'occasion de rencontrer des personnes qui sont sur le même chemin que vous vous ne serez plus seul vous serez avec plein de personnes qui sont dans la même ouverture bienveillance partage collaboration c'est très beau alors imaginez après la formation vous êtes initié au Reiki vous êtes consciemment connecté à l'énergie universelle à la puissance de vie vous vous sentez plus léger libre puissant confiant enthousiasme avec plus de calme de sérénité d'optimisme et tout ça en toute sécurité vous sentez en sécurité dans votre bouclier magique de lumière que nous allons créer ensemble vous prenez bien soin de vous parce que c'est bon de se faire du bien vous prenez bien soin de ceux que vous aimez à titre privé ou professionnel vous vous sentez de mieux en mieux mentalement physiquement émotionnellement et spirituellement et dans tous les secteurs de votre vie en devenant la meilleure version de vous même simplement naturellement vous contribuez à réaliser un monde meilleur plus libre conscient responsable un monde plus juste plus respectueux plus harmonie vous saurez comment utiliser le Reiki dans l'eau que vous allez boire la nourriture que vous allez consommer dans les plantes votre jardin potager avec les animaux et des personnes qui se forment au Reiki uniquement pour soigner les animaux dans vos lieux de vie privés professionnels pour transformer l'énergie en énergie positive de haute vibration et ce qui est encore mieux c'est qu'il n'y a que des avantages vous êtes en toute sécurité simplicité c'est complémentaire à tous les métiers à toutes les autres approches une corde très efficace en plus à votre arc vous savez le Reiki se développe de plus en plus maintenant vous êtes à un moment charnière de la complémentarité entre la médecine traditionnelle et les médecines complémentaires vous pourrez l'utiliser au quotidien dans toutes vos actions dans votre vie familiale privée professionnelle nous sommes donc au début de l'ère de la complémentarité entre la médecine traditionnelle et le Reiki et les autres médecines de médecine douce médecine alternative parce que pour moi ce n'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre et il y a beaucoup de choses qui vont se développer dans les mois et les années qui viennent qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de réussir enlevons tous les obstacles je ne comprends pas bien comment ça marche l'énergie les soins le Reiki dit certaines personnes et bien les scientifiques découvrent à peine comment ça fonctionne nous l'avons vu et je vais partager avec vous tous les éléments ma possession qui explique comment ça fonctionne j'ai peur qu'on se moque de moi dit certains c'est normal on a été élevé dans la peur enfin c'est pas normal c'est habituel nous vivons dans la peur la peur d'être jugé d'être critiqué qu'on se moque de nous alors il vaut mieux être critiqué pour qui je suis qu'aimer pour qui je ne suis pas et de toute façon quoi que je fasse quoi que je dis je ne peux pas empêcher chez les autres de me juger alors je fais ce qui me semble juste avec respect pour moi pour les autres il y a un dicton que j'adore qui dit la peur a frappé à la porte l'amour a ouvert il n'y avait personne vous l'avez goûté pendant la méditation quand l'amour est là l'amour est là et l'amour est plus fort que tout donc je partagerai avec vous comment faire nous allons installer puissamment et définitivement votre bouclier magique de lumière peur de ne pas avoir des résultats c'est habituel aussi puisque nous avons été habitués à être performant à être parfait ici en l'occurrence c'est excellent pour l'humilité de lâcher prise ça a été mon cas en tout cas ça m'aide toujours encore aujourd'hui c'est l'énergie universelle qui sait ce qui est juste et bon pour moi et pour les autres donc moi je fais du mieux que je peux je suis consciemment connecté je partage l'énergie universelle et j'accepte les résultats parfois ils sont magiques extraordinaire c'est ce que les gens disent parfois ça permet à la personne de se sentir mieux et parfois ça permet à la personne de partir tranquillement de l'autre côté dans la lumière et parfois il n'y a rien qui change si la vie a décidé que la personne devait traverser ce qu'elle a traversé cela est donc je partagerai avec vous quelle attitude mentale adopter je suis trop jeune trop vieux trop ceci passe pas assez cela on a toujours plein d'excuses pour ne pas prendre bien soin de nous pour ne pas être qui nous sommes vraiment je l'ai dit à plusieurs reprises c'est accessible pour toute personne qui a la volonté le désir de pratiquer le reiki pour améliorer sa qualité je n'ai pas le temps il ya 86 400 secondes par jour pas une de plus pas une de moins donc la question pour la plus importante c'est de savoir qu'est ce qui vous empêche actuellement de prendre le temps de vous faire du bien de vous soigner et en plus de ça je vais quand même dans la formation vous proposer des raccourcis pour gagner du temps la méditation dynamique la méditation 3.0 les soins d'urgence les pertes de chakras donc entre trois minutes et une heure vous aurez toutes les options possibles pour pratiquer un soin sur vous sur les autres un autre obstacle qui vient souvent c'est les personnes qui croient que les formations initiation reiki à distance ça ne marche pas ça fait partie d'une grande croyance populaire et ancienne donc traditionnellement les formations et les initiations reiki se font face à face je l'ai expérimenté maintenant depuis plusieurs années ça fonctionne et ça confirme le fait que les soins à distance fonctionnent les initiations fonctionnent pour l'univers le temps l'espace n'existe pas vous avez l'occasion d'y goûter maintenant d'ailleurs dans la méditation et dans le soin que je vais vous faire dans quelques minutes votre intention d'être initié par moi rejoint mon intention de vous initier et cela se fait les témoignages que je reçois des personnes initiées sur internet sont aussi beau puissant touchant que les personnes que j'initie en présence je suis hyper sensible une éponge émotionnelle j'ai peur de prendre le mal de l'autre on en a parlé je vais vous expliquer comment faire et ça va vous aider dans toutes les situations de votre vie si vous êtes dans la sympathie sympathos souffrir avec l'autre plutôt que l'empathie se mettre à la place de l'autre comprendre ce qu'il vit et lui laisser ce qui lui appartient nous verrons ça il n'existe à ma connaissance aucune méthode plus simple rapide naturelle pour apporter plus de mieux-être dans votre vie celle de vos proches et dans le monde vous aussi vous pouvez naturellement et rapidement augmenter votre qualité de vie est ce que vous êtes prêt maintenant à vous libérer des fardeaux du passé activer votre capacité naturelle d'auto guérison à développer tout votre potentiel à donner plus de sens et de puissance à votre vie enfin disent certains à vous sentir rapidement et naturellement de mieux en mieux dans tous les secteurs de votre vie christophe nous avons prévu un cadeau pour toutes les personnes qui assistent à la conférence qui vont vivre la conférence ou en tout cas toutes les personnes qui se sont inscrites à la conférence hier c'est ça c'est ça en fait vous allez recevoir un email avec le lien pour regarder cette conférence et dans cet email et bien vous aurez un fichier que vous pourrez télécharger et écouter gratuitement il s'agit d'une méditation c'est ça c'est une des méditations que je guide qui va vous permettre de vous remettre dans l'ambiance de ce que vous avez vécu il ya quelques minutes lorsque j'ai guidé la méditation et vous pouvez les la télécharger pour l'écouter toute votre vie où vous voulez quand vous voulez pas en conduisant bien évidemment ça coule de souci voilà donc ça c'est le premier cadeau que merci bien de nous offrir d'offrir à tout le monde cette possibilité de vivre cette méditation avec grand plaisir de tout coeur alors c'est quoi la prochaine étape pour vous maintenant bien vous pouvez utiliser tout ce que je viens de vous dire tout ce que j'aime partager la méditation que vous allez avoir les neuf étapes et toutes les informations que je vous ai donné pour savoir comment vous initier par ailleurs au reiki et vous pouvez aussi choisir de profiter de mon expérience depuis 2005 je forme les gens en reiki avec ma casquette de formateur professionnel depuis 1993 et de coach professionnel aussi en plus donc maintenant christophe tu vas donner la possibilité de faire apparaître oui alors effectivement vous avez dans le mail que vous allez recevoir il y aura un bouton qui vous permettra de cliquer sur l'offre proposée par par l'email alors quand vous cliquerez sur ce bouton et bien vous aurez accès à un bon de commande et je vais vous le montrer maintenant comme ça vous pourrez je vais peut-être d'abord parler de l'investissement oui si tu veux pour la formation et puis après on montrera le bon de commande d'accord on va faire un petit tour du propriétaire sur la plateforme de formation d'accord très bien et merci donc ici ce que nous vous proposons à avec une promotion spéciale webinaire c'est le premier degré de reiki forcément on commence par le commencement donc nous l'avons vu vous serez initié au reiki vous saurez vous donner des soins à vous même aux autres vous connaîtrez les cinq vidéos et vous allez bénéficier des dix plus que je viens de vous décrire en détail et vous avez droit aussi à quatre bonus que je vous présente maintenant le premier c'est qu'après chaque niveau de reiki vous pouvez simplement me demander votre certificat personnalisé et vous le recevrez le deuxième c'est que la formation est 100% sur internet et vous y avez un accès à vie oui ce n'est pas limité à six mois ou un an il faut pas repayer par la suite vous avez un accès à vie à votre plateforme de formation ça veut dire que vous avez les avantages des formations internet pas de déplacement pas d'hôtel pas de restaurant vous pouvez suivre votre formation quand vous voulez le temps vous voulez donc la formation premier degré de reiki elle dure 16 il ya 16 heures de formation donc c'est l'équivalent de deux journées quand je fais les formations reiki en présentiel c'est deux jours ça fait 16 heures de formation vous retrouvez exactement la même chose sur internet sauf que vous vous pouvez le faire non pas en deux jours mais en deux semaines ou en deux mois ou plus si vous le voulez ça c'est l'avantage c'est que vous y consacrez le temps que vous voulez et comme c'est une plateforme de formation personnalisé je vous montrer dans quelques minutes vous pouvez reprendre votre formation là où vous l'aviez interrompu vous y avez accès 24 heures sur 24 tous les jours de l'année vous avancez donc à votre rythme vous pouvez revoir les textes les images écouter les audios regarder les vidéos autant de fois que vous voulez vous pouvez prendre des notes c'est pas nécessaire parce que tout le matériel se trouve sur votre plateforme vous pouvez télécharger le matériel au cas où vous voudriez pouvoir suivre la formation sans avoir de connexion internet et vous allez aussi bénéficier de toutes les ajoutes futurs la générosité le partage sont des valeurs importantes pour moi donc je continue à mettre des éléments supplémentaires et vous êtes prévenu lorsque j'en mets et vous y avez accès à vie le troisième bonus ce sont des explications comme on l'a vu tout à l'heure sur comment ça marche l'énergie les soins réquis vous y aurez accès et vous allez aussi bénéficier du manuel de la formation assertivité la communication consciente et responsable comme je l'appelle que j'enseigne depuis plus de 25 ans dans les entreprises maintenant à des top managers je la vend 4500 euros cette formation et vous allez avoir le manuel qui vous est offert vous allez donc connaître les étapes de la communication assertive les cinq étapes pour dire non et c'est très complémentaire au reiki puisque vous êtes bien enraciné ancré connecté de plus en plus en sécurité en conscience dans l'affirmation de vous même de qui vous êtes vraiment et tout ça est très complémentaire vous avez droit au manuel actuellement le taux de satisfaction des 2200 personnes qui sont initiés au reiki est de 98,2% et cependant je veux être sûr que la méthode vous convient donc je vous offre une garantie de 21 jours si la formation ne vous convenait vraiment pas vous m'envoyez un simple email vous êtes intégralement remboursé c'est moi qui prend tous les risques vous n'en prenez aucun si ce n'est le risque de vous sentir de mieux en mieux et d'être qui vous êtes vraiment notez bien que cette formation n'est pas pour vous si vous croyez que l'énergie n'existe pas que tout va s'améliorer dans votre vie sans rien changer à votre vie si vous voulez vous lancer n'importe comment sans suivre la méthode que vous n'êtes pas prêt actuellement si vous n'acceptez pas le code éthique du praticien reiki ne vous inscrivez pas c'est un code éthique basé sur le bon sens qui dit entre autres que le praticien reiki ne dispense en aucun cas de diagnostic ni de soins médicaux et que les soins reiki ne remplacent ni le médecin ni les médicaments quel est votre investissement vous même côté très terre à terre alors d'abord combien est ce que ça vaut pour être en bonne santé rester en bonne santé vous avez peut-être déjà entendu des gens qui disent je donnerai tout l'or du monde pour retrouver ma santé combien est ce que ça vaut d'être en bonne santé de rester en bonne santé d'augmenter votre mieux-être combien est ce que vous payez pour entretenir votre véhicule votre moto votre auto nous aussi nous avons un véhicule dans lequel nous vivons tous les jours combien est ce que ça coûte pour restaurer votre ordinateur ou acheter un nouvel ordinateur et ici une partie seulement de la formation consiste à reprogrammer votre ordinateur alors vous n'allez pas devoir investir 60 mille euros de formation comme moi je l'ai fait ces dernières années pour créer la méthode reiki des au rentoir sachez qu'aux états unis il ya des gens qui payent trente mille dollars pour être initiés au reiki d'autres dix mille euros en europe sachez que moi j'ai payé 2010 euros en 2005 donc si on actualise ne serait ce que ce montant et c'était pour les quatre niveaux traditionnels sans tous les plus que j'ai rajouté 2010 euros en 2005 la valeur réelle de chacun des quatre niveaux et de 1211 euros mais vous l'avez entendu c'est mon rêve c'est ma vision c'est ma passion c'est qu'un jour il y ait un praticien reiki dans chaque foyer c'est pourquoi j'ai ramené le prix de chaque niveau de chaque degré à 247 euros et ce soir avec le regroupement des âmes et du monde invisible et bien nous vous proposons c'est votre deuxième cadeau ce soir de pouvoir acquérir le premier degré de reiki à 197 euros et si vraiment vous ne pouvez pas investir 197 euros en vous même maintenant vous pouvez payer en trois fois 65 67 euros donc il ya aucun frais pour vous c'est nous qui prenons les frais à notre charge de plus si vous acquérez le premier degré de reiki maintenant à 197 euros je vous garantis que pour les niveaux suivants niveau 2 3 4 vous pourrez aussi les acheter à 197 euros ou payer en trois fois sans frais donc au total les quatre niveaux vous reviendront à 788 euros au lieu de 988 ça c'est votre deuxième cadeau maintenant donc pour ceux qui veulent en faire une activité professionnelle voici vous faites quatre séances de soins à 60 euros 240 euros vous avez déjà remboursé le premier degré quand vous aurez fait les quatre niveaux si vous formez seulement quatre personnes et seulement au premier degré à 250 euros la formation pour chaque personne vous aurez 1000 euros vous aurez plus que rembourser les quatre niveaux de reiki votre formation complète voilà en ce qui concerne le deuxième cadeau donc si tu veux montrer le bon de commande en cliquant sur le lien christophe on va découvrir simplement leur rappel voilà donc vous allez en cliquant sur le bouton vous verrez dans l'email suite à la conférence que vous verrez cliquez sur le bouton vous allez arriver sur sur le site et puis vous verrez un bon de commande sur lequel vous allez cliquer pour activer le bon de commande et vous aurez ce qui s'affiche à l'écran le total donc vous apparaît 197 euros le total pour le premier niveau de reiki donc évoquait lionel à l'instant et si vous allez un peu plus bas alors vous avez tout ce qui est prévu les plus le programme les plus et dans les moyens de paiement vous voyez vous pouvez payer en plusieurs fois si vous le souhaitez c'est ça voilà valider la commande en ce moment donc par paypal par carte de crédit si vraiment vous ne voulez pas payer en ligne vous pouvez payer par virement en une fois à ce moment là avec la garantie de 21 jours 100% voilà alors je repasse à l'écran voilà une fois que vous avez rempli vos coordonnées dans le bulletin d'inscription et que vous avez validé votre commande vous allez arriver vous allez d'abord recevoir un mail avec votre code d'accès et votre mot de passe et vous allez arriver sur la plateforme de formation personnalisée je vais vous faire un rapide tour du propriétaire avant de vous faire le soin à distance on va faire ça rapidement voilà ce que ça donne donc ici c'est mon compte donc il ya les quatre niveaux qui sont là vous aurez le premier degré pour commencer les autres se rajouteront donc c'est très pratique vous êtes sur la même plateforme pour tous les niveaux c'est personnalisé dans le sens où vous voyez votre progression en pourcentage et vous voyez le temps que vous avez passé et vous pouvez reprendre votre formation donc si vous l'utilisez sur votre portable et que vous avancez pendant 15 minutes puis vous interrompez vous reprenez sur votre tablette ou sur votre ordinateur vous allez arriver ici vous cliquez sur reprendre ma formation et vous allez arriver là où vous avez quitté donc pour le premier degré de réquis vous avez l'accueil comment ça se présente rapidement et bien vous avez des tas de petites vidéos j'ai vraiment pris l'option de faire des courtes vidéos pour que vous puissiez très facilement dans la table des matières trouver ce que vous cherchez c'est très facile et donc la formation est construite pour que vous la suivez étape par étape à votre rythme quand vous avez su vécu une page comme ici par exemple une vidéo de bienvenue directement je vous rappelle les objectifs il ya quelques précisions supplémentaires l'importance de bien s'hydrater la posture physique à adopter pour le réquis et dans votre vie je me présente plus complètement et vous avez un espace pour les questions réponses et vous avez la possibilité de laisser des commentaires aussi quand vous avez intégré la page vous cliquez sur suite simplement et vous passez à la page suivante et donc la formation est construite comme ça quand je dis c'est étape par étape pas à pas ici nous sommes dans les plus je vous ai parlé des web rencontres qui est un des plus et bien vous voyez elles sont là tous les enregistrements donc le premier degré de réquis sur internet a été mis en ligne en septembre 2018 et tous les enregistrements chaque mois sont là donc c'est pas juste une théorie ça existe bien c'est là et vous les retrouvez sur votre plateforme vous avez la communication assertive vous avez comment ça marche à les histoires inspirantes c'est même un plus que j'ai rajouté que dont je vous ai pas parlé des musiques réquis c'est encore un plus je suis en train de créer des musiques réquis avec la petite clochette c'est rajouté sur la plateforme je vous en ai même pas parlé non plus c'est là ça fait partie de tout ce que j'ajoute si on prend par exemple le soin sur soi à l'avant du corps vous avez une vidéo dans laquelle je vous explique comment vous préparez vous même et comment préparer le local la position des mains pendant les soins les 11 positions sur l'avant du corps vous avez une image que vous pouvez télécharger comme tout vous pouvez tout télécharger comment occuper votre mental et vous avez des audios que vous pouvez écouter que vous pouvez télécharger quand vous avez bien intégré la page vous cliquez sur suite vous l'avez compris je vais aller un petit peu plus loin on va voir le soin sur quelqu'un d'autre dans le module 2 soit sur l'autre à l'arrière du corps on va prendre celui là voilà une petite vidéo qui explique comment faire le lissage final vous avez les positions en photo que vous pouvez télécharger et des vidéos qui vous explique comment faire le lissage final c'est un lissage que j'ai créé que j'ai mis en place et qui est très 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 apprécié et comme ça vous avez l'accueil les plus le premier module avec toutes les pages le deuxième module avec toutes les pages le troisième module avec toute page vous avez les 21 jours d'intégration vous recevez le mail quotidien je vous accompagne énergétiquement puis vous pouvez acquérir le deuxième degré aux mêmes conditions financières que celles proposées ce soir avec les différents modules et les différentes pages idem pour le troisième degré tout est là et le quatrième degré il ya même cinq modules c'est très puissant magnifique vous avez le forum le groupe privé et vous avez des réponses à vos questions qui se trouvent voilà le tour du propriétaire comment ça se présente sur votre plateforme simplement me laisser vous guider étape par étape c'est facile simple pratique redoutablement puissant pour votre bien être et donc si c'est bon pour toi christophe a manqué une question non très bien ça m'a l'air très intéressant très riche donc écoute oui prêt pour le soin pour terminer en beauté cette conférence voilà avec grand plaisir je vais mettre un petit peu de musique je mets aussi une image donc ça c'est vu si vous le sentez comme juste vous pouvez vous inscrire ce sera un honneur et un plaisir pour moi de vous accompagner étape par étape pour que vous soyez initié au reiki et que vous puissiez en faire bénéficier tous vos proches installez vous le plus confortablement possible pendant ce soin à distance énergétique que je vous fais maintenant pendant quelques minutes pour vous donner un goût de ce que c'est je pars du principe que vous êtes confortablement installé dans un fauteuil sur une chaise si votre position actuelle est différente il vous suffit d'adapter mon discours à votre position actuelle vous pouvez allonger sur un canapé ou même dans votre lit si vous le souhaitez prendre une grande inspiration consciente par la bouée abdominale souffler très loin par les pieds vous êtes directement bien enraciné les pieds bien sur terre prêt à accueillir ce soin énergétique à distance et dans un premier temps vous pouvez observer ce qui se passe autour de vous le contact du corps sur la chaise la température de l'air les bruits et les sons la musique le son de ma voix les bruits à l'extérieur à l'intérieur les parfums les odeurs ce qu'il y a dans votre champ visuel même si les yeux sont fermés peut-être même un goût dans la bouche vous pouvez observer la respiration telle qu'elle est là maintenant observer le mouvement de vie l'impact de la respiration sur le corps physique acceptez ce mouvement de vie puis vous pouvez accepter ce qui se passe quand vous relâchez la mâchoire et les épaules en observant que déjà peut-être rapidement tout le corps se détend se repose se relaxe de plus en plus relaxé j'inspire je suis de mieux en mieux enraciné les pieds bien sur terre solide pour vivre toutes les transformations les changements en cours mâchoire épaule je suis de plus en plus détendu je suis profondément ancré consciemment connecté à l'énergie de la terre du ciel de l'univers et selon mes croyants je suis connecté consciemment aux êtres de lumière aux anges aux archanges aux maîtres ascensionnés aux guides spirituels selon mes propres croyances connecté à l'énergie de la terre du ciel de l'univers de plus en plus relaxé détendu reposé j'accueille ce soin énergétique à distance en pensant que l'énergie universelle est la source de tout la bio énergie la lumière l'amour universel quel que soit le nom que je lui donne je pense y être consciemment connecté de plus en plus puissamment maintenant je pense aux bienfaits positifs que cette énergie m'apporte maintenant que ce soin énergétique m'apporte maintenant en continuant à observer accepter ce qui est là puisque c'est là quoi que ce soit et pendant les quelques minutes qui viennent pendant que je reçois ce soin énergétique j'observe et accepte ce qui est là puisque c'est là en me rappelant que l'énergie universelle m'apporte maintenant tout ce qui est juste et bon pour moi simplement naturellement puissamment c'est bon 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 un peu c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est parti. ... 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